Maintenant, la vie en foyer Ok, il est vrai que cependant des jeunes peuvent dégénérer pour un rien, enfin pour un rien, pour un petit truc Mais il faut comprendre aussi qu'on vit en collectivité, qu'on est sans cesse les uns sur les autres Eux les éduquent, quand ils rentrent, ils rentrent les oeufs, ils sont quand même pris dans nos problématiques Il ne faut pas dire qu'ils rentrent chez eux, ils oublient tout, non c'est faux, ils continuent à travailler pour nous J'ai vu beaucoup d'éducateurs travailler de chez eux, ou venir malades, enfin voilà Ils se donnent à fond, mais nous, on est tout le temps les uns sur les autres, voilà Et quand on n'est pas les uns sur les autres, on est à l'école, donc on est quand même en collectivité Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup, on se sent oppressé Et il y a les règles qui viennent derrière, enfin voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup Voilà, vous pouvez sortir, mais il faut demander l'autorisation Donc si on vous dit non, normalement, vous n'avez pas le droit de sortir Mais en même temps, si vous sortez, ils n'ont pas le droit de vous courir après Voilà, et au bout de deux heures, ils sont obligés d'aller au commissariat pour porter plainte Enfin, pour déclarer une fugue Et après, vous êtes obligés de retourner avec eux au commissariat Pour qu'ils disent, bah non, voilà la jeune, elle n'avait pas fugué Enfin, tout un délire Et au bout de deux semaines, je crois Ou une semaine, c'était huit jours Je crois que dans mon foyer, au bout de huit jours En gros, vous ne fassiez plus partie du foyer Huit jours de fugue Voilà Il faut aussi comprendre certains jeunes Dont les séparations sont bouleversantes Et alors là, je vais parler de diverses séparations Il y a... Quand ils partent avec leurs parents Pour la plupart, ça se passe bien Après, ça dépend des jeunes Pour la plupart, ça se passe bien Et quand ils reviennent Alors là, c'est... Voilà, nous, on était avec une petite de huit ans Moi, je ne pouvais pas subir sans l'avoir hurlé de douleur A chaque fois que sa mère partait J'en pouvais plus moins Donc voilà, c'est des séparations avec la famille Qui peuvent être bouleversantes Nous, comme on était un petit foyer, n'est-ce pas Ils fermaient pendant les vacances Donc, on devait obligatoirement prendre une semaine en colonie Et la deuxième semaine, on devait être balancés dans un autre foyer Qui faisait partie de l'association Puisque oui, c'est géré par une association Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer Mais en gros, dans l'association, il y a quatre foyers Et donc, on était balancés dans les... Quatre ? Non, en plus, il y a cinq foyers Donc, on était balancés dans les quatre qui restaient Donc, ça, c'est pareil On retrouve des amis Voilà, mais c'est une perte de repère Ça sert à quoi d'essayer de faire en sorte qu'un enfant se sente bien Si c'est pour qu'à chaque fois, toutes les six semaines Il soit obligé de changer Enfin, je sais pas Vous voyez, c'est sa maison Enfin, sa maison, oui, qui est là où il habite Donc, forcément, si vous lui dites Ben non, toi, tu veux prendre ta valise Tu vas là-bas Puis après, tu iras là-bas Alors, moi, j'en pouvais plus Et les colonies, je grigeais pour pas y aller Donc, c'est pour vous raconter un peu Ma vie là-bas, quoi Très souvent aussi, on sépare les fratries Donc, ça, c'est encore une fois C'est la justice Moi, quand j'ai atterri chez mon père J'étais la seule concernée par l'affaire de garde Finalement, on a mis mon frère avec moi Parce qu'on sépare pas une fratrie Mais par contre, quand il a fallu me placer Ça ne les gênait pas de séparer une fratrie, là Non, surtout que de base, c'était même pas moi Qui étais visée par Par la procédure C'est parce que j'ai fait les démarches C'est parce que j'ai dit combien j'étais mal Et parce que j'avais une psychologue Pour dire qu'effectivement, il fallait faire quelque chose Qu'on m'a écouté plus que mon frère Super Ensuite, ils ont insisté sur la violence qu'il y a entre les jeunes Alors, je suis désolée, mais Oui, certes Il peut nous arriver de nous énerver les uns contre les autres Parce qu'encore une fois, la vie en collectivité est très dure Parce que quand vous dormez dans la même chambre qu'une autre fille Et que cette fille, ça nous est arrivé malheureusement Vous volent vos affaires Enfin, vous les piquent sans vous demander Vous les volent Et voilà C'est vrai qu'au bout d'un moment, vous pétez un cas Vous avez beau être gentil Voilà, trop bonne, trop conne quoi Donc oui Mais il y a plus d'entraide que de violence Moi, je me souviens d'une fois Où une éducatrice m'avait poussé à bout Enfin, elle avait été maladroite en fait avec moi Maintenant, avec le recul C'est pas qu'elle m'a poussé à bout Mais c'est qu'elle a été maladroite J'avais les nerfs ravifs En plus, j'étais en pleine période de Bac Donc, ce qu'elle me disait Je m'en foutais comme de l'an 40 Et donc, du coup Voilà, j'étais rentrée en pleurs Mais genre énervée comme jamais Et deux filles Bah, les deux filles du foyer Qui étaient avec moi On prit la tête aux éducatrices Mais genre, vraiment quoi Un truc de ouf Et je leur ai dit Mais arrêtez, elle n'épousez pas à bout non plus Vous allez être punis pour ma faute Enfin, voilà C'est pas le but Enfin, si j'ai un truc à lui dire Je lui ai dit Mais elle ne m'écoutera pas Mais bon, c'est pas grave Mais voilà Vous ne vous faites pas engueuler pour moi Et en fait, elles ont tout fait pour être punis Donc, il y a beaucoup plus d'entraide Que au kios Et on s'écoute aussi Chose qui Hein ? Ne marche pas forcément avec les éducateurs Ceci dit, les éducateurs aussi Ils étaient très Les ânes d'entraide Alors Voilà le gros débat que j'ai eu sur internet Avec une Une meuf Vieille en plus Vu le prénom A mon avis C'est pas une toute jeune Qui m'a balancé Oui mais toi A mon avis Tu sais pas comment ça se passe Donc dis pas ça Il y a des lois qui ont été votées Nan 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 C'est pas parce qu'il y a des lois qui ont été votées Que forcément elles sont appliquées Meuf Donc calme tes nerfs Soi disant Le foyer Briserait des familles Alors On se calme On se calme Je suis d'accord Que dans certains cas Le foyer brise des familles C'est vrai C'est vrai Des fois on enlève des enfants À la garde de leurs parents Alors qu'ils auraient très bien pu y rester Parce que les parents n'y étaient pour rien Je suis d'accord C'est vrai Mais dans mon cas Et dans beaucoup d'autres cas Le foyer protège beaucoup trop Des parents Moi Malgré l'effet de violence Et que ça faisait deux ans Que j'étais quand même en train de galérer Voilà J'ai galéré pendant deux ans Parce que justement Le travail avec la famille C'est important Faut pas non plus vous séparer trop tôt Nan 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 Et une fois placé En fait mon père avait quand même Des droits de visite Et de m'appeler Chose qu'il n'a jamais fait Heureusement pour moi Il appelait au début Le foyer tous les jours Pour savoir comment j'allais Puis quand ils m'ont dit Qu'ils en avaient marre Voilà Qu'ils pouvaient pas répondre Tous les jours au téléphone Il allait se passer ses appels Une fois par semaine je crois Mais bon bref Il me parlait jamais Voilà Donc moi ça me va très bien Parce que de toute façon J'aurais jamais accepté de me parler Une fois que je suis partie Je suis partie Donc voilà Il faut pas dire Ça protège Enfin ça brise trop les familles Ou ça protège trop les familles Ça fait les deux C'est pas un ou l'autre C'est les deux Ok maintenant on va parler De la justice Ouais Bon bah déjà Vous l'aurez compris Dans mon cas Je trouve que les procédures Parfois peuvent être Énormément longues Et pas que dans mon cas Moi je suis restée deux ans Chez mon père Ok Bon Voilà Je vous l'ai dit Ce qui lui a été reproché C'était sa maltraitance En gros Nous on était des adolescents Donc on pouvait peut-être Se défendre C'est peut-être ce qu'ils se sont dit Mais quoi qu'il en soit Si ça avait été Un gamin de 8 ans Qui vous dit Qu'il ne serait pas mort Sous les coups Qui vous dit que A force Je n'aurais pas pris Des cachetons Pour m'arrêter là Et parce que Je n'étais pas très loin Quand même Pour dire stop Allez c'est bon Puisque ça n'intéresse personne Autant partir Voilà En 2 ans C'était largement faisable J'aurais même eu le temps De mourir 200 fois peut-être Même plus Parce que 10 fois par an Voilà Comme je le disais aussi On protège trop souvent Les familles Parce que 2 ans Excusez-moi 2 ans pour un mec Qui est maltraitant Et que c'est avéré Je ne sais pas ce que vous attendez Les gars Enfin voilà On a fait constater les bleus Maintenant D'ail L'enfant n'est pas écouté Ça clairement Bon bah Je ne vais pas revenir là-dessus Je l'ai déjà dit L'enfant n'est pas écouté Et la famille non plus Bref Plein de trucs Enfin la famille L'entourage Ok maintenant On va revenir sur le CGM CGM Qui coûte très cher Donc moi Je vous l'ai dit Voilà Je suis restée 4 mois Et j'aurais dû avoir mon CGM Alors Un truc qui a été dit Dans le reportage Et qui est totalement vrai Les amis C'est que On vous prévient Au dernier moment Sur le fait que Oui ou non Vous allez l'avoir Ouais Donc moi J'ai préparé mon CGM Je suis arrivée en février J'avais ma majorité en juin Oui alors Mars, avril, mai, juin Oui ça fait 4 mois Chez moi Je suis même restée Moins que 4 mois Les amis Donc voilà Je suis arrivée en février Et j'ai commencé A demander mon CGM En mars Ouais Et J'avais 2 éducatrices référentes Donc c'est à dire Ceux qui s'occupaient Principalement de mon dossier Alors Elles étaient aussi référentes Pour d'autres jeunes Je vais peut-être faire en 2 parties Cette story time Elle est très très longue La vidéo J'avais donc 2 éducatrices Qui étaient là Pour appuyer mon dossier De CGM Ok Une semaine Avant mon anniversaire On me dit Elisa Tu es convoquée Chez ton assistant social référente A Provins Ok Donc j'y vais En me disant Bon C'est pour le CGM Ah oui parce que Excusez-moi J'ai demandé Pourquoi j'y allais Et ces braves dames M'ont toutes répondu C'est pour ton CGM D'accord Ok Donc j'y vais En sachant que De mars Jusqu'en Mai Enfin mai J'avais quand même demandé Mais vous êtes sûr Je vais l'avoir mon CGM Et toutes M'avaient dit Mais oui Pourquoi tu l'aurais pas T'es une bonne élève Nanana Bah oui Pourquoi je l'aurais pas Bah Excusez-moi D'être choquée Donc j'y vais Et L'essenticien me dit Bon Tu sais pourquoi t'es là Elisa Je lui dis Bah on m'a dit Que c'était pour mon CGM Voilà quoi Elle me dit Ouais Entre autres Entre autres C'est à dire Entre autres Et là elle m'explique En fait que Bah non J'aurais pas mon CGM Parce que Le rapport des éducatrices C'est que Je suis trop Dépendante Non pas dépendante Trop indépendante Que j'ai pas besoin d'elle Alors pas que De mes éducatrices De toutes les éducatrices Mais d'une éducatrice En particulier Qui était une de mes éducatrices Référentes Et qui Voilà J'ai arrêté de parler Parce que Faut que Comme pas d'eux quoi Donc Je réagis pas Et bah franchement J'ai pas réagi J'ai dit ok Un truc comme ça Je crois qu'elle m'a dit Que j'étais insolente Mais bon A un moment Rien à balancer L'autre éducatrice Qui m'avait amenée Me ramène en voiture Jusqu'au lycée Me demande comment ça va Pareil Je sors de la voiture Elle part Ma meilleure amie Viens me rejoindre Donc Chloé Si tu passes par là Bisous Et Là Même pas le temps De lui expliquer Je fonds en larmes Mais vraiment J'ai fondu en larmes Et elle m'a dit Mais qu'est-ce qui se passe Donc je lui explique Qu'en fait Dans une semaine Je suis à la rue Que j'ai le bac à passer Donc je ne peux pas aller Chez ma grand-mère Qui habite beaucoup trop loin Et que je ne sais pas quoi faire Et elle a appelé Alors non On a eu pas mal de discussions Avec mes profs Le proviseur de l'école Qui ont été adorables Ils ont tous proposé De m'héberger Le proviseur a proposé De me donner Comment on appelle ça Un appartement de fonction Enfin bon bref Voilà Des amours Et finalement Chloé a appelé ses parents Le proviseur Les a appelés aussi derrière Et ils ont accepté De me prendre Déjà quand Chloé a appelé Mais ensuite Quand le proviseur a appelé Ils ont affirmé Que oui Ils me prendraient Le temps de mon bac Et ils ont été adorables Tout le temps où j'ai été là-bas Ils ont été adorables Donc voilà Bon C'est vrai que Je trouve que ça ne se fait pas Alors si On m'a dit Mais si On peut quand même Te faire un cgm Le temps que T'es ton bac Non mais meuf Je m'a dit Non il y a deux minutes C'est pas pour me dire Oui maintenant Donc moi Je pars Voilà Donc quand je suis rentrée Autant vous dire Que c'était mon éducatrice référente Qui était là Et que je l'ai engueulée Comme jamais Voilà Parce que là Il y avait des limites La veille Elle me disait encore Mais oui tu l'auras Et en fait Elle avait quand même Fait un rapport Qui disait que non Donc bon On va pas se foutre de ma gueule Trop longtemps Donc celle de Babylou Oui Le cgm de Babylou Donc lui Il l'a eu Pendant un an Il est resté au foyer Mais après C'est vrai que Les cgm Ont été refusés A tous les majeurs isolés Enfin mineurs Majeurs isolés Donc Les mineurs isolés C'est des mineurs Qui viennent en France Sans leurs parents Sans famille ici Et qui donc Sont récupérés par l'ASE Et donc ça donne Des majeurs isolés Et voilà Ils lui ont dit non Voilà Au bout d'un an Et donc il est venu A la maison Voilà Bon On va faire court maintenant Parce que L'aspect financier Et après j'en aurai fini Avec cette vidéo Qui est très très longue Donc peut-être que Je la couperai en deux vidéos Donc l'aspect financier Ça a été très Très remarqué aussi Durant le documentaire Donc là je vais y revenir Surtout Il est vrai Que Les éducateurs Doivent quand même Faire 3 Bac plus 3 Avoir un bac plus 3 Et passer un concours Qu'on ne peut pas passer En externe Il faut intégrer une école Qui vous présente au concours Enfin voilà Je le sais J'ai voulu me présenter Puis j'ai abandonné C'est tout moi Finalement je me dis J'aurais dû le faire Mais bon Bref On va parvenir sur ces sujets Et Ils ont un salaire Minable Voilà Ils gagnent 1200 euros Alors que franchement Ils se donnent à fond Pour leur travail Franchement Ils sont toujours en train De chercher Où Oui ils vont pouvoir Faire des sorties avec nous Où est-ce qu'ils vont pouvoir Nous emmener Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir Nous apporter Au niveau des devoirs C'est pareil C'est vraiment des anges Quand il manque un truc Au foyer Très souvent C'est de leur poche Que ça sort Oui Il faut le dire aussi Il y a beaucoup d'éducateurs Qui payent Pour que le foyer Soit un peu Voilà J'ai une éducatrice Voilà L'éducatrice avec qui Je m'entends très bien Qui adorait les activités manuelles Malheureusement Il n'y avait pas ce qu'il fallait Et bien c'est elle Qui ramenait tout le matériel C'est elle qui allait l'acheter C'est elle qui le ramenait Enfin voilà Ils se donnent à 100% Pour leur métier Et quand on sait Qu'ils gagnent 1200 euros Un peu moins Avec tout ce qu'ils donnent au foyer Voilà Il y a une autre Animatrice Éducatrice Qui a voulu Un week-end Faire une bataille d'eau Avec nous Et donc elle avait été Acheter des pistolets À eau Qu'elle a gardé Pour le foyer Il y en a une autre C'était une stagiaire Qui a voulu Qu'on fasse une soirée On ne l'a pas faite À cause de Voilà De deux jeunes Qui s'étaient un peu énervés Donc on ne l'a pas faite Mais elle avait acheté Tous les déguisements Et tout Et elle a tout laissé au foyer Enfin voilà Il y a beaucoup Il se donne beaucoup quand même Donc il faut quand même le souligner Ensuite Nous avons le droit En tant que jeune A de l'argent de poche Donc il me semble Qu'à partir de 11 ans Je crois dans mon foyer On avait le droit À 100 ou 150 euros Tous les 3 mois Un truc comme ça On a de l'argent Pour l'hygiène Donc l'hygiène C'est tout ce qui est Serviette hygiénique Euh non Serviette hygiénique Je crois que c'était acheté Par l'aménagère Mais moi j'insistais Pour acheter les miennes Puisqu'il y a des trucs Qui n'absorbe rien Merci quoi Donc mais bon Déodorant Rasoir Shampooing Gel douche Tout ça Voilà Donc c'est 10 euros Euh Argent pour le coiffeur C'est 30 euros Tous les 3 mois Enfin en fait On a 30 euros Pour 3 mois Donc de coiffeur Il me semble Argent pour la ménagère Oui donc ça c'est Ça s'appelle pas une ménagère Mais c'est La dame de maison Enfin vous voyez Celle qui fait le ménage Qui fait la cuisine C'est pour nous Qui fait les courses Euh voilà Donc elle elle est payée Elle fait aussi notre linge Quand on est jeune Après les autres Ils se débrouillent Enfin moi je faisais ma machine Perso Voilà ça me tue pas Euh Argent pour les sorties Donc par foyer Il y a un budget Nous c'était un petit budget Je me demande Si c'est pas 150 Un truc comme ça Alors que sur les grosses structures C'est plus 250 euros Euh Enfin là où on était Parce que c'est pas décidé Par les foyers bien sûr Euh Pour les sorties Donc bullying Cinéma Euh Tout ça Voilà Mais ça va vite Quand vous êtes si jeune Accompagné de 2 adultes Bah ça va très vite Et bien sûr Il y a les coloniques Qui coûtent très cher Mais encore une fois S'ils écoutaient beaucoup mieux Ce que disaient les enfants Euh Nombre d'entre nous Ne veulent pas aller en colonie Donc on a qu'à écouter Les enfants qui ne veulent pas Aller en colonie Et on économise 300 euros Par colonie Quand même C'est pas négligeable Et ces enfants là Il suffit de les mettre Dans d'autres foyers Vu qu'ils le font déjà Voilà Bon Je crois que ce sera tout Pour cette vidéo N'oubliez pas que Elle se veut bienveillante Que franchement Euh J'en veux absolument pas A l'aise Pour tout ce qu'ils ont fait pour moi Euh Ils ont été adorables Oui certes C'est normal qu'on ait des divergences De points de vue Et que des fois Je m'énerve Voilà On peut pas s'entendre bien Avec tout le monde non plus Forcément Vous vous entendez mieux Avec certaines personnes Qu'avec d'autres C'est pareil pour les éducateurs Euh Donc voilà Elle se veut bienveillante C'est pas une mauvaise vision Que je veux qu'on ait Mais c'était en réaction Au débat qu'il y avait eu Sur France 3 Et que je vous invite à regarder S'il est encore en replay Euh Pour conclure Bah n'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne N'hésitez pas à mettre Enfin appuyer Sur la petite cloche là en bas Euh Pour avoir toutes les notifications Euh N'hésitez pas à mettre un like Ça serait bien Voilà Si vous aimez ce type de vidéo J'ai essayé d'en faire un peu plus Parce que des storylines Il n'y en a pas beaucoup Sur ma chaîne Je crois qu'il n'y en a qu'une Euh N'hésitez pas à dire en commentaire Si vous voulez d'autres types de vidéos Et Euh Bah sur ce moi Je vais vous faire de gros bisous Je vais vous dire à bientôt Bisous bisous les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz